Vous écoutez présentement la deuxième capsule portant sur le Moyen-Âge. Cette capsule est destinée aux élèves de première secondaire pour l'apprentissage de l'histoire du Moyen-Âge. Précédemment, nous avons pu constater que le christianisme était très présent en Occident et en Orient après la chute de l'Empire romain. Nous avons aussi pu aborder l'apparition d'une nouvelle religion en l'islam qui fait son apparition suite à l'égir de Mahomet vers 622. Dans cette présentation, nous mettrons de côté la religion afin d'aborder la féodalité qui est l'organisation par laquelle se structuraient principalement les sociétés du Moyen-Âge. À droite d'ailleurs, vous apercevez une armure associée à un chevalier d'une cavalerie légère vers environ 1505 qui provient du Metropolitan Museum of New York. Comme nous aborderons les droits et les devoirs de chaque individu, nous pourrons revenir ultérieurement sur la nécessité de protéger les populations au sein des seigneuries, c'est-à-dire les terres des seigneurs, donc évidemment par l'entremise des chevaliers. Bien que les soldats utilisaient déjà les chevaux durant l'Antiquité, on retrouvait la cavalerie au sein de la Légion romaine déjà et c'est grâce à l'étrier que les chevaliers du Moyen-Âge, qui avaient une plus grande stabilité sur leur monture, pouvaient protéger adéquatement les populations dont les paysans faisaient partie. Ces deux anneaux métalliques suspendus de chaque côté de la selle où le cavalier vient glisser ses pieds pour prendre appui, lui offraient une stabilité qu'il n'a jamais pu avoir dans le passé. Le terme « féodalité » est au cœur de la structure du pouvoir du Moyen-Âge. Le mot « féodalité » lui-même vient du terme latin « fief ». Ce terme représente une terre sur laquelle peuvent vivre des individus en échange de services. Certaines sources historiques utilisent aussi le terme « teneur » pour désigner cette même terre. Au Moyen-Âge, c'est la féodalité qui structure la vie en société. Les royaumes sont constitués de plusieurs grands domaines qui sont divisés en seigneuries. Par conséquent, des suzerains, que l'on nomme aussi les seigneurs, se trouvent à la tête de ces terres et s'assurent de la collaboration de d'autres seigneurs et même de paysans pour effectuer certaines tâches. « Pour s'assurer de la fidélité des paysans, les seigneurs distribuent des terres que l'on nomme les fiefs. Les paysans qui doivent entretenir ces terres se nomment eux les vassaux. Ainsi, un vassal, c'est celui qui reçoit une terre de la part de son suzerain, du seigneur. Ce système s'accompagne de droits et de devoirs mutuels. » Donc, en résumé, il importe de savoir qu'il existe deux titres bien distincts dans la société médiévale, le vassal et son suzerain. Donc, le suzerain est le propriétaire d'une terre qui offre l'une de ses parcelles à un paysan qu'on nomme vassal. Le paysan est aussi nommé serre, celui qui travaille la terre. La teneur, c'est le nom spécifique que porte la terre donnée aux paysans. Nous reviendrons dans quelques instants sur les droits et devoirs mutuels. Durant le Moyen-Âge, la féodalité est officialisée par une cérémonie très protocolaire. Cette dernière porte le nom de cérémonie de l'hommage vassalique. D'ailleurs, c'est le roi Charlemagne qui aurait développé cette stratégie pour éviter qu'il y ait un chaos dans l'Empire. Nous reviendrons dans quelques instants sur les droits et devoirs de la féodalité. Mais avant, prenons le temps d'observer ce à quoi ce genre de système peut ressembler concrètement. Par exemple, un suzerain qui pourrait être un roi, qui donnerait des parcelles de terre à de grands seigneurs. Parmi ceux-là, on pourrait retrouver des comtes, des ducs, des marquis. Ces derniers se retrouvaient en position de vassal par rapport au roi. Puis en passant, les faits démontrent qu'ils ont été peu redevables par rapport à leur roi face aux devoirs qu'ils avaient effectués. Bref, à leur tour, ces ducs-là, ces comtes-là, devaient, remettaient des parcelles de terre à des petits seigneurs, qui eux aussi, à leur tour, allaient devenir les suzerains de petits paysans. Il existe donc un ordre hiérarchique au sein du système féodal. La cérémonie qui officialise la position sociale se déroule en trois étapes. La première est l'hommage, la deuxième est le serment, et enfin la troisième est l'investiture. La première étape, l'hommage, vient du mot « homme ». Elle permet de lier, un peu comme le ferait un mariage, les droits et devoirs du suzerain et de son vassal, donc du seigneur et de son paysan, de son censitaire. L'image qui est représentée à l'écran représente bien cette étape. L'homme qui est agenouillé demande à son suzerain, revêtu de rouge à droite, s'il peut être son homme. Ils finiront par se donner un baiser de paix pour officialiser cette étape. La deuxième étape, elle, se nomme le serment de fidélité. Elle consiste à ce que le vassal s'engage à vouer fidélité à son suzerain, en promettant cela devant Dieu. Plus particulièrement, le vassal s'engageait aussi à verser des impôts et à protéger la terre de son seigneur en cas d'attaque. La pratique consistait à poser la main sur un objet sacré. Donc la religion prenait déjà une place prépondérante dans la vie des gens, parce que le vassal mettait son âme en jeu. Ce n'était pas rien, puisque d'enfreindre des lois de cette entente pouvait même nous mener directement en enfer. Enfin, la troisième étape qui était l'investiture, c'était au tour du suzerain de s'engager à remettre une terre à son vassal. Le suzerain pouvait lui remettre une mode de terre dans les mains pour officialiser cette entente. Un texte de Charles de Bon, comte de Flandre en 1127, raconte le déroulement de cette cérémonie. Ils firent l'hommage de la façon suivante. Le comte demanda au futur vassal s'il voulait devenir son homme sans réserve, et celui-ci répondit « Je le veux ». Puis ses mains étant jointes dans celles du comte qui les étreignit, ils s'allièrent par un baiser. En second lieu, celui qui avait fait l'hommage engagea sa foi en ces termes. « Je promets en ma foi d'être fidèle à partir de cet instant au comte et de lui garder contre tous et particulièrement mon hommage de bonne foi et sans tromperie. » En troisième lieu, il jura cela sur les reliques des saints. Ensuite, le comte lui donna des investitures à lui qui par ce pacte lui avait promis sûreté et fait hommage par serment. Donc, par cette démonstration, vous êtes en mesure de comprendre que la société médiévale est très structurée, voire particulièrement hiérarchisée. La cérémonie de l'hommage vassalique venait sceller un système de droits et de devoirs mutuels exactement comme le fait un mariage. Ceux-ci exprimaient d'une certaine façon la hiérarchie qu'il y avait dans la société, mais surtout la nécessité de collaborer entre tous les hommes. Les devoirs du vassal, du paysan sont très clairs. Il doit s'assurer de vouer fidélité à son suzerain, à son seigneur. Il doit lui porter des conseils lorsque celui-ci en a besoin. De plus, il doit offrir des corvées qui sont des formes d'aide qu'on apporte à la seigneurie de façon annuelle. En cas d'attaque, il va fournir une aide militaire, mais il va surtout fournir une aide financière constante en payant le sens, la taxe liée à la terre, et en payant des taxes sur l'utilisation du moulin. En échange, le suzerain a lui aussi son l'autre devoir. Il doit s'assurer d'offrir de la protection aux paysans qui vivent sur sa seigneurie, à ses vassaux. Il doit aussi reconnaître le fait qu'il y a un système de justice, et d'ailleurs, ce tribunal-là, cette justice-là, se déroulera à l'intérieur du château-fort. Enfin, il doit veiller à l'entretien de la seigneurie, donc entre autres à procéder à la construction de certains bâtiments, comme le moulin, pour s'assurer que tout le monde ait une sécurité alimentaire, par exemple. Pour le vassal, le mot d'ordre est la sécurité. Sécurité en cas d'attaque, le suzerain le protégera contre les invasions des royaumes ennemis. Sécurité alimentaire, car le suzerain s'engage à lui fournir un accès au pâturage, donc aux bétails, en liberté. Autre forme de sécurité alimentaire et récréative, l'accès à la forêt. Celle-ci permet entre autres de chasser le petit gibier. De son côté, lui, le suzerain, évidemment, a de nombreux droits. Mais il s'attend surtout à obtenir le respect des engagements de la part des vassaux, en échange de quoi ou en retour de quoi, le vassal qui ne respecte pas ses engagements devient un félon, donc il perd tous ses droits. À l'écran, vous apercevez une tapisserie illustrant le temps des corvées au sein d'une seigneurie. Les paysans coupent les céréales à l'aide d'une fossile. Le blé récolté était essentiel pour le menu quotidien, qui se composait principalement de pain. Les moulins présents sur les seigneuries permettaient aux paysans de pouvoir transformer la céréale en précieuse farine. Les châteaux forts sont les lieux de résidence de la noblesse médiévale. La grandeur de ces bâtiments en faisait des symboles de prestige et de pouvoir. Toutefois, ils constituent principalement des lieux de protection en cas d'attaque. Les fortifications qui s'y trouvent en font des lieux presque impénétrables. Vers le 10e siècle s'imposent les châteaux à donjons. Le donjon était la plus haute tour du château, qui permettait de faire le guet contre les ennemis. Ces bâtiments de pierres composés de tours carrées étaient protégés par un fossé qui ceinturait le site. Une porte principale était située à plusieurs mètres du sol et permettait de se protéger contre d'éventuels envahisseurs. Avec les années, les progrès architecturaux feront en sorte qu'on y greffera des tours et des tourelles circulaires, permettant de mieux défendre le site avec une vision périphérique. On estime à environ 1600 la date du casque présent à droite de cette vignette. Les châteaux forts abritaient les loisirs, la cour de justice et servaient de lieu d'échange des différents produits de la terre. Il arrive souvent que des joutes chevaleresques s'y déroulent lors de tournois opposants des chevaliers qui constituent de courageux combattants. Donc, c'est ce qui conclut cette deuxième capsule d'histoire sur le Moyen-Âge. Aujourd'hui, nous avons été en mesure de définir ce qu'est la féodalité. Nous avons abordé les droits et les devoirs du suzerain et de son vassal et nous avons été en mesure de mesurer le rôle du château fort dans la société médiévale. Dans la prochaine capsule, nous aborderons le rôle du clergé durant le Moyen-Âge. Merci d'avoir regardé cette vidéo !